Pour terminer les festivals, suite, nous retournons à Arles où nous avons déjà été pour les rencontres de la photo. Jean-Jacques Dufour vous fait visiter le quartier général des rencontres d'Arles. Il ne suffit pas, vous allez voir, de faire des photos, il faut aussi se faire connaître. Jean-Jacques Dufour. Cet hôtel arlésien est le centre nerveux des rencontres photographiques. Ici, les professionnels plus ou moins connus et les amateurs éclairés se rencontrent. L'objectif en bandoulière est l'estomac un peu serré pour faire connaître leur travail. A qui montrer ces photos, sinon à un directeur de musée, un directeur de galerie, un éditeur. Alors selon, je dirais, les entretiens, selon les cérémonies de portfolio, les enjeux sont effectivement différents. Mais ils participent tous de quelque chose qui a à voir avec la création, avec la recherche formelle. Contrairement à l'impression première, il n'y a pas ici de rapport maître à élève. Ce n'est pas un examen, certainement pas. Et les relations entre les gens qui sont ici sont en général des relations presque. On devient des amis. On devient des amis. Il y a quelque chose qui se passe entre les uns et les autres. Ce n'est pas pour trouver du boulot non plus, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'argent à se donner. Mais peut-être de monter des expositions, de concevoir des thématiques. L'un des maîtres du lieu, c'est le responsable de l'iconographie à la Bibliothèque nationale. Il officie en gants blancs, sortent de sages, il aide les photographes à faire le point sur leur travail. C'est un art difficile à comprendre, la photographie. Peu de gens comprennent la photographie parce que c'est un art difficile. C'est tout au bout de l'histoire de la sensibilité. Ce n'est pas du tout un art facile. Ni pour ceux qui le font, ni pour ceux qui essayent de comprendre. Compris, petit, n'est pas qui veut quartier Bresson ou douano. Alors, soigne ton clic-clac.